Nous, chez Investissement Québec, avec nos fonds, on gère vos impôts. Vous savez, ça me fait trembler des fois, là. Parce qu'à la fin, c'est les miens et c'est les vôtres qu'on met dans nos mains pour faire du développement économique. C'est différentes formes, avec différents outils, et vous savez, moi, je suis appelé par ça. Vraiment. Donc, on veut faire de la business avec des rendements qui nous appellent à long terme pour des choix stratégiques qu'on doit faire pour l'économie du Québec. Donc, on a annoncé à Davos qu'on avait, à travers des projets, décidé d'investir avec Microsoft, ABB, Siemens et ArcelorMittal, pour un total de 640 millions de dollars. Je vous demande d'être prudent pour l'année prochaine. La barre est très haute et pas qu'on n'a pas déjà commencé à travailler sur des opportunités, mais la récolte dépend beaucoup de ce qu'on fait en amont et on a encore tout un réseau de projets qui nous attend. Ils ont choisi le Québec pour réinvestir, maintenir leur position, pour quelles raisons? Bien, je vous dirais que c'est à cause des pôles d'excellence en innovation chez nous. Vous savez, les tarifs d'électricité verte chez nous sont avantageux pour les gens qui viennent s'installer chez nous. Ce n'est pas difficile à vendre. Lorsqu'on parle aussi que le Québec a été choisi par Microsoft à cause de l'intelligence artificielle, qui devient un semblant de buzz, de genre Silicon Valley, pour le monde ici au Québec, bien, on a de quoi être fiers. Et ABB a choisi le Québec pour ses excellentes universités et toute la chair qui s'y rattache et son créneau en transport électrique, donc, voit les opportunités comme nous les voyons aussi. Ce sont des nouvelles réjouissantes. Le verre d'eau est à moitié plein.